BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Partageons nos valeurs, nos méthodes d'investissement socialement responsables. Chaque jour sur BFM Business, l'ISR à la une. Et dans les thématiques d'investissement responsable, le soin apporté aux clients, le bien-être des clients fait partie de cette thématique ESG aussi. Capucine Bélé vient de nous joindre, gérante pour Trust Team. Bonjour Capucine. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre plateau. On est en pleine phase d'inflation. On imagine qu'en période d'inflation, l'exigence des clients ne baisse pas. Bien au contraire, ils payent les produits plus chers. Donc leur niveau d'exigence est peut-être en train de monter. Comment les entreprises appréhendent-elles cette thématique de la satisfaction client en période d'inflation ? Comme vous le savez, chez Trust Team Finance, on considère que l'actif le plus important de l'entreprise, ce sont les clients. Une entreprise sans client, finalement, nous on a l'habitude de dire que c'est soit une association, soit un hobby, mais le chiffre d'affaires vient des clients. Et la satisfaction des clients, elle est encore plus importante en période d'inflation. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que bien évidemment, en période d'inflation, les entreprises ont tendance à augmenter leurs prix pour conserver leurs marges face à une pression sur les coûts, ce qui paraît tout à fait légitime. Et en fait, on sait que les clients satisfaits supportent mieux des hausses de prix. On voit, il y a des études qui ont montré qu'il y a plus de 80% des clients qui sont prêts à payer 25% de plus pour une meilleure expérience. Donc finalement, avoir une satisfaction client élevée, c'est le gage de pouvoir augmenter ses prix sans perdre ses clients. C'est du pricing power. Exactement. Donc les entreprises qui ont une satisfaction client élevée ont un pricing power plus fort. Et ça, c'est très important pour nous, bien évidemment, en tant qu'investisseurs. Le deuxième point, ça concerne la fidélité. Parce qu'on voit bien que quand les prix augmentent, dans les contextes aussi d'incertitude, que ce soit d'inflation mais d'incertitude plus globale, les clients ont tendance à aller voir ailleurs, entre guillemets, et donc à tester d'autres marques, d'autres produits. On l'a vu pendant le Covid, où il y a eu plus de 75% des clients américains qui ont changé de produit alors qu'ils s'en servaient habituellement. Ah oui, 75%. Entre 75 et 85% même des clients américains. Et on sait aussi, par ailleurs, que des clients satisfaits, ce sont des clients qui coûtent en moyenne trois fois moins cher à une entreprise, et qu'il y a 20% des clients fidèles qui font 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Oui, moins besoin de marketing aussi quand on satisfait ses clients. Tout à fait. Donc la satisfaction client est primordiale dans ce contexte d'inflation. Alors on comprend bien comment ça peut fonctionner et pourquoi la satisfaction client non seulement est une nécessité, une vertu bien sûr de plus en plus nécessaire et utile, mais aussi on comprend que ça peut rapporter aux entreprises dans la durée. On comprend comment ça fonctionne et vous venez de l'expliquer parfaitement sur le B2C. Est-ce que c'est pareil sur le B2B par exemple ? C'est exactement le même principe. Pour vous donner un exemple peut-être sur une entreprise qu'on regarde particulièrement en ce moment, c'est Michelin. Michelin qui est un groupe industriel qui est dans un contexte difficile avec une demande qui est plutôt morose, une pression sur les coûts qui est forte, et pourtant le groupe s'en sort plutôt très bien avec des résultats assez robustes, même s'il reste des incertitudes sur certains éléments. Et comment est-ce que le groupe arrive à faire ça ? Eh bien depuis le début de l'année 2022, ils ont réussi à passer trois hausses de prix consécutives, tout en gardant un NPS, donc un Net Promoter Score, c'est-à-dire un score de recommandation client de 39, ce qui est extrêmement élevé pour le secteur. Et vous pouvez nous expliquer comment Michelin y parvient ? Ça passe par des innovations également ? Il n'y a pas juste l'effet, il y a l'effet marque on l'imagine, mais peut-être aussi les innovations dont Michelin est capable ? En effet, l'effet marque est très important, mais cet effet marque, il vient bien de la stratégie d'innovation et de la proximité que Michelin entretient avec ses clients. Michelin investit très fortement sur l'innovation, et ça c'est primordial. Ils sont très proches de leurs clients, pour vous donner une idée. Ils ont travaillé avec beaucoup de leurs clients en Amérique du Nord, ils ont passé plus de 250 heures de co-conception, donc vraiment d'idéation, entre guillemets, pour créer une plateforme B2B de commandes en ligne. Ça peut paraître anodin pour nous en tant que consommateurs finaux, mais c'est extrêmement important, ça permet à Michelin de mieux gérer ses stocks, de mieux gérer aussi ses délais de livraison, et de créer une satisfaction au niveau du constructeur, donc pour la partie première monte, qui permet ensuite de fidéliser les consommateurs finaux lorsqu'ils vont changer leurs pneus et se réapprovisionner. Donc il y a cette partie-là qui est très importante, et il y a la partie durabilité aussi, qui est indispensable pour un constructeur aujourd'hui, puisque les constructeurs auto sont très regardés et regardants sur leurs émissions. La partie pneus compte dans leurs émissions, donc tout ce que va pouvoir faire Michelin pour diminuer ces émissions va forcément être bien perçu par le client. Et la durabilité, le verdissement des pratiques et des innovations, ça compte de plus en plus aussi pour les clients, pour aller parvenir à obtenir une bonne note de satisfaction client quand on est une entreprise ? Aujourd'hui c'est indispensable, on le voit, on a mené très récemment un baromètre avec l'OBSOCO sur l'engagement des entreprises sur ces sujets-là. On aura l'occasion de publier les résultats plutôt en septembre, mais c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Et sur le B2B, c'est indispensable, parce que comme je vous le disais, que ce soit en tant qu'investisseur ou en tant que client, on est vraiment à l'affût de ces émissions et des réductions de ces émissions. Vous avez cité Michelin, qui parvient à augmenter ses prix en satisfaisant ses clients. Un client satisfait est prêt à payer plus cher, et vous le disiez aussi, un client satisfait est un client fidèle. Est-ce qu'on peut ça aussi l'illustrer à travers une société cotée que vous suivez chez Trusty, mais que vous détenez peut-être dans l'un de vos portefeuilles ? Tout à fait. Pour cet exemple-là, on peut parler d'Ultabauty. Ultabauty, c'est le Sephora américain. Ils vendent des cosmétiques, des produits de beauté, plus de 200 magasins aux Etats-Unis. Et en fait, Ultabauty, là où ils sont très forts, c'est sur la fidélité, avec un programme de fidélité qui réunit aujourd'hui plus de 30 millions de clients. Ils ont 95% de leur chiffre d'affaires qui passe par ce programme de fidélité. Et en fait, cette fidélité, d'où vient-elle ? Eh bien, elle vient de leur stratégie omnicanale. Ils ont réussi à développer la partie Internet qui, aujourd'hui, représente 40% de leur chiffre d'affaires. Et ils se rendent compte que leurs clients omnicanos dépensent en moyenne trois fois plus que des clients qui vont juste en magasin. Donc ce sont des clients qui dépensent plus, qui visitent plus fréquemment, et donc qui sont plus rentables. Et finalement, on rentre dans un cercle vertueux, car les clients qui sont dans ce programme de fidélité donnent leurs données, et donc permettent à l'entreprise de mieux les connaître, ce qui permet à l'entreprise de mieux répondre à leurs attentes. Et finalement, on entre dans un cercle vertueux qui permet d'avoir des clients plus fidèles, plus satisfaits et plus rentables. Ultabauty, côté à Wall Street, c'est pas donné, 400 dollars à l'instant le titre. Ah oui, quand même. La qualité se paye cher. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Capucine Bellé aujourd'hui pour Trust Team et sa vision de la satisfaction client en temps d'inflation, ce que la satisfaction client peut aussi apporter à l'investisseur dans la durée. Merci de passer nous voir sur le plateau. Le CAC 40 est toujours en hausse, une hausse qui s'accélère très très nettement depuis quelques minutes. Plus 1,6% à Paris, 6192 points, on vient flirter avec les 6002. A Wall Street aussi, la hausse s'accélère, la température monte dans le bon sens. En l'occurrence, le S&P 500 gagne 1,6%. On s'en reparle dans un instant, on parlera aussi crypto, puisque le Bitcoin et l'Ether sont en train de remonter depuis quelques jours. A tout de suite.